Demain, ma fondation avec l'Institut Veblen vont sortir un rapport intitulé « Mettre le commerce au service de la transition écologique et sociale ». 37 propositions pour réformer la politique commerciale européenne. Alors vous me direz un énième rapport, 80 pages, qui au pire n'attireront que l'indifférence des gens qui les auront reçus, au mieux seront lus et partagés par nos pères, mais chez d'autres termineront au sommet d'une pile. Et pourtant, vu l'urgence écologique et climatique dans laquelle nous nous trouvons collectivement, ce travail devrait attirer l'attention de celles et ceux qui partout ont une responsabilité politique en France et en Europe. Je vais parler des acteurs économiques, des médias et également de tous les citoyens. Pourquoi ? Parce que ce rapport ne vise qu'une seule chose. offrir un point de vue, des idées et une contribution concrète pour réformer une politique commerciale européenne qui parfois et même souvent est devenue incohérente et dangereuse. Ériger en dogme absolu le droit de commercer pour commercer, sans autre prise de conscience des impacts considérables sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, l'emploi aussi, la démocratie, honnêtement, c'est devenu complètement irresponsable. Alors, il ne faut pas se tromper de débat. Il ne s'agit pas d'interdire le commerce, bien évidemment, ni les échanges, mais tout simplement de revoir le modèle existant pour que le commerce ne soit plus, comme c'est le cas actuellement, l'amplificateur des désordres écologiques et sociaux. Mais au contraire, qu'il devienne un levier de la transition écologique et d'une diplomatie qui soit au service des vies humaines et des biens communs. Entre un libre-échange débridé et un protectionnisme idiot, il existe une troisième voie pour faire des échanges sans pour autant ravager la forêt amazonienne, comme c'est le cas actuellement, et au passage d'ailleurs détruire la vie des Indiens qui y vivent, sans décourager des agriculteurs et éleveurs qui sont déjà en grande souffrance, sans détruire la biodiversité, ni empoisonner les consommateurs en favorisant l'utilisation de pesticides que l'on sait maintenant dangereux et dont beaucoup sont interdits dans l'Union européenne, mais qui reviennent par les produits importés et en toute légalité. À l'heure où, au sens propre comme au sens figuré, les feux sont allumés de toutes parts, on doit maintenant faire preuve de cohérence et accepter qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire, qu'il y a des dogmes qu'il faut savoir dépasser, qu'il y a des textes qu'on ne peut plus signer, et donc en l'État, échanger. Les nouveaux eurodéputés et les nouveaux commissaires européens vont bientôt découvrir la vingtaine d'accords en cours de négociation qui sont construits exactement sur les mêmes règles que le fameux CETA ou le Mercosur. Eh bien, gardons à l'esprit, il existe une alternative à inventer, et ce nouveau mandat, je l'espère, doit être l'occasion de le faire pour enfin passer du libre-échange au juste-échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada